C'est bien la catégorie cadette qui est au départ avec ses 5 candidates et notamment Lucie Sautour, la pilote de l'équipe Avenir Fly Racing Besançon Doux avec autorité après la tête des opérations et qui jump ici alors qu'Amy Godet monte sa présence ici à la deuxième place. On est également avec Pérenice Favre sur la piste à une troisième place. Voilà ce trio qui s'est formé maintenant à la sortie du dernier virage et vous dire qu'on va se qualifier pour les demi-finales avec le numéro 07, c'est Iris Garnier. Allez deuxième quart de finale qui vient de starter, qui vient de partir mesdames et messieurs, on va retrouver la Bretagne aux avant-postes avec Romy de Borde, Anaïs Garnier là également, Méline Vidélo à la troisième position et c'est Gerson de Bopin pour le moment qui est bien embarqué, Marion Jamais est en difficulté à la cinquième place. On va voir s'il y a eu du changement dans ce deuxième virage, dans cette troisième ligne où Romy de Borde est toujours en pôle position avec Anaïs Garnier dans sa roue arrière, Méline Vidélo pour la troisième place et Gerson de Bopin toujours un avantage et c'est Gerson de Bopin qui va aller chercher sa place pour les demi-finales. Quel effort réalisé par Clara Rouget, la candidate des cartes impressionnante dans ses premières lignes droites alors que la deuxième position est occupée maintenant par Célia Garnier, c'est le club de Saint-Jean d'Angélie qui est représenté par cette candidate actuellement en possession de la deuxième position alors que M. Giraud pour le club de Montélimar BMX Racing, je pense qu'on va se qualifier avec une troisième place et bonne prestation de Lina Guinedo. Allez, dernier quart de finale dans la catégorie des cadettes où Lola de Oliveira est présente mais également Maywein Carvela, Gabriela Thomas, Louise Pottier, Mozart, Gaulon avec pour le moment en pôle position Louise Pottier du club d'Evreux BMX. Lola de Oliveira était sur son extérieur et a pris sa roue arrière pour assurer sa deuxième position à la troisième place. On va pouvoir retenir Maywein Carvela suivi de Gabriela Thomas à la quatrième place. Voilà les quatre pilotes, les quatre cadettes qui vont se qualifier pour l'équipe. Et bien maintenant place au cadet toujours et encore pour des quarts de finale de cette épreuve de Coupe de France avec Mathéo Fort, Robin Brun également sur la piste avec le candidat d'Anossi qui occupe maintenant la deuxième position. Car c'est bien Mathéo Fort qui a pris un rythme d'enfer dans cette série qualificative. La place 18 de Robin Brun vient de s'intercaler à la troisième position. À caution, à caution, c'est parfait avec Milan Fort également qui doit réagir et qui est à la cinquième place. On lui aura résisté avec Léo de France à la quatrième place. Ça va aller vite, ça va aller même très très vite sur l'intérieur. Ruben, génie de nos gens le roi, claquer la gate. On a également sur l'extérieur Zacharine, bien sûr, de la Estréport, BMX Reis, Clément Rocherieux. Et là également les deux collègues du club du pensionnaire de Bourges. Mesdames et messieurs sont à la deuxième et troisième place. Malheureusement, le bord de la quitte est à la quatrième position, vient de glisser. Et ça va profiter à Thibaut Marida. On va redonner l'ordre de passage avec Ruben Eugénie, Clément Rocherieux, Zacharine El. Et à la quatrième place, c'est Thibaut Marida qui va aller se qualifier. Allez, encore un quart de finale qui est libéré dans cette arène de BMX. Avec Léandro Palmera, le Stéphanois. Mais il y a également le club de Tardilly et l'équipe Espoir avec Liam Ferry. Et c'est lui d'ailleurs qui a pris la course en main, relégant à Léandro Palmera à une deuxième place. On va rentrer maintenant dans la répétition, la troisième ligne droite. Et vous dire que c'est Basile en tard l'Irak pour l'UBV, l'Union BMX Vaucluse. Et qui occupe une place qualificative. Et on aura tout tenté derrière. Et ça glisse malheureusement de l'avant. Et celui qui se qualifie, c'est Nathan Maserati pour le Vitroll. Allez, dans les huit, donc je viens de vous citer. Seuls quatre vont se voir qualifiés pour la suite de la compétition. Et on en a un qui est bien parti, mesdames et messieurs. C'est Léo Leboujean pour le moment. Il était haut dans ce premier virage. Il y a eu un vélo malheureusement bien glissé. Et à la sortie de ce premier virage pendant ce temps-là, c'est Arthur Bretin-Monard, le pilote de Dardy, qui a pris les commandes relégants. Léo Leboujean à la deuxième position. Evan Oliviera du BMX de Cernet à la troisième place. Et on est arrivé vite, très très vite dans ce dernier virage avec Évang Paturel, qui va se qualifier lui aussi. Allez, complètement à l'intérieur, le champion de France junior, monsieur Arthur Chabanon, parvient à se propulser la première position. Et derrière, Sacha Sfor avec Noah Lampin, à la deuxième position, on est lancé également à la poursuite avec Tom Wonfan-Heat. Il occupe la troisième place. Et on va citer également Noah Zens. C'est la division nationale de la région, un centre-mal de Loire, qui tente de se qualifier. Il est sous pression avec le retour de Lilian Guébelou. Ça n'aura pas suffi pour ce candidat qui termine à la cinquième place. Allez, 426, c'est le numéro de ce quart de finale dans cette catégorie. Eh bien, des juniors, Mathieu, comme tu l'as cité avec Kylian Oreille et Maxime Haber. Les deux pilotes, eh bien, pensionnaires du club de Sarriand, importe les couleurs de l'ADN, c'est Maxime Haber. Kylian Oreille, et quant à lui, à la deuxième position, la troisième place. On a un avantage à Yanoviz sur l'intérieur. On aura Quentin Périchon, et c'est Quentin Périchon qui va prendre la troisième position. Et une qualification pour les demi. Allez, chaud, chaud dans cette première ligne droite. Les ouats sont développés par un monsieur, un monsieur Nathan, ou Ethan, mon deuxième modèle. Le candidat de Jolito, qui s'est fait un petit peu enfermé par Tom Pédeski. Voilà, Tom Pédeski, l'équipe Espoir BMX de Dordilly, donc avec la deuxième place de Joli Tour, Ethan, mon désir, toujours à la deuxième position. Et on regarde à la quatrième place, c'est le pilote japonais, Yuga Akuchi, qui va s'est saluier, eh bien, pour les demi-finales. Et on va citer également, Pierrot Brice à la troisième place. Allez, on continue, Mathieu, avec les quart de finale. C'est le quatrième, eh bien, quart de finale dans cette catégorie des juniors, avec les couleurs de la DN, du Corneau d'Ouvergne, d'Emile Vigny, du Nant, qui sort aux commandes de ce quart de finale. À la deuxième position, d'avoir reconnu Alphonse Lefeuf pour cette première année junior, ce pilote, eh bien, de Saint-Brieuc, à la troisième place. C'est Mickaël Guittard pour le Micros 2000. Et il reste encore un nom à connaître, mesdames et messieurs. Et ce nom, il nous a fait une trajectoire. Oh, il a osé dans les derniers virages. Il a tenu. C'est le pilote de Besançon, Yann Bourron, magnifique. Allez, on passe à la catégorie des élites femmes, avec Manon Venstra. J'entends le public gronder, mais c'est bien Manon Venstra, la leader du classement provisoire, eh bien, qui a pris la tête des opérations, avec Andrea Escobarie-Pesse, la Colombienne, qui a mis le parcours et occupe la deuxième position. On est idéalement placé également avec Celia Bonnet, l'UBV comme on dit, la division nationale de l'Union BMX Vaucluse, représentée par cette candidate qui va aller chercher une place qualitative et un bon retour dans cette fin de piste, également pour Mathilde Hugo. Allez Mathieu, c'est la 430 qui est derrière la grille, qui vient d'être libérée avec sur les intérieurs les couleurs de l'ADN de Frottignan. C'est Marianne Beltrano qui mène à la danse. C'est elle qui est en pole position, très concentrée, eh bien, dans cette deuxième ligne. En deuxième position, Christelle Boivin a pris la deuxième place, troisième position, on va reconnaître Tessa Martinez à la troisième place. Quant à la quatrième position, eh bien, c'est Céline Donnery, le stade Bordelais, la DN du stade Bordelais, qui va aller chercher sa qualification en demi-finale. Allez, encore un quart de finale pour nous faire vibrer dans cette piste de la ville de Guipava. C'est la tenue jaune de l'équipe Shimano GT Factory Bébix Sarian, portée par Mathilde Doudou, qui tente de se détacher. Mais attention à la prestation maintenant et l'effort de Manon Valentino, la pilote du stade Bordelais, qui tient à remporter ce carreau de finale. Allez, je m'attarde à regarder la troisième et quatrième place. L'Équateur avec Dominica, Azvero González, doit batailler pour se qualifier. Et on serre les dents également à la quatrième position avec Emma Conger. Allez, au couloir numéro 1, on a Sayasaka Kibara, la 2, c'est Mariana Paron. Les deux pilotes de Red Bull, mesdames et messieurs, qui s'envoient ici sur la triple. En fin de première ligne, derrière, c'est la pilote de Sarian, Camille Maire qui est à une troisième position et Emma Joutot qui vient se placer pour l'ADN des Pays de la Loire à une quatrième place. Pas de changement. Aux deux premières places avec l'Australie et Sayasaka Kibara qui rentre en tête dans la dernière ligne, Mariana Paron. Pour le club de jouer les tours, deuxième position, Sarian, Camille Maire à la troisième place et Emma Joutot pour les Pays de la Loire. Allez, c'est parti, pour 30 secondes d'effort. Regardez la vélocité, et l'intensité de Jérémy Rancurel, le Byzantin, la division nationale, Flywasing Besansou avec ce candidat a pris la tête d'opération. Alexis Piezanowski temporise, il se fait totalement enfermer avec Mathis Rago, Richard à la deuxième position. Et c'est Carlos Ramirez pour le stade de Vaudemey qui pointe à la troisième position. Toujours M. Piezanowski pour Longue-Bemix Auvergne à la quatrième place. Allez, au couloir numéro un, on le reconnaît bien, l'avion de chasse de Romain Maillet. Mesdames et messieurs, mais regardez, Arthur Pillar lui aussi est déchaîné. Il arrive fort dans ce premier virage. Arthur Pillar fait parler de la technicité. Maintenant, Romain Maillet est dans sa voie arrière. Chris Aldon de la DM Compiègne Custom Racing est à la troisième place et pour la quatrième position on aura reconnu, bien sûr, le pilote de Besançon. Mesdames et messieurs, si je ne me trompe pas, Mickaël Bias que je vous confirme. Voilà la grille qui s'est amessée pour ce quart de finale. Le passage a été rapide pour un jour et se doudait. Le pilote du stade de Bordelais qui accroît son avantage à la relance ici de ce virage. C'est Vincent Pelluard qui est lancé à sa poursuite actuellement à la deuxième position. C'est Compiègne-Pirois Custom Racing avec Silva Darnan qui tente de se qualifier. Il est parvenu pour l'instant à passer à la troisième position. Un signe de qualification. C'est Simon Dufour et c'est Simon Dufour pour Romain Lille-Métropole qui signe une quatrième place. Allez, c'est le dernier quart de finale mesdames et messieurs de ce week-end de BMX ici sur la piste de Guy Pava pour la quatrième manche de la Coupe de France avec Romain Mailleux. Le pilote Shimano GT Factory BMX du club de Serriant est en pôle position Aminoumire. Gerza, la niçoise arrive à la deuxième place, troisième position. C'est dit clarté alors qu'on revient fort avec Romain Racine. L'autre BMX envers ADP un revenu dans ce deuxième virage glisser à la quatrième place et aller se qualifier pour les demi-finales.